Alors je suis un peu gêné par cette délibération, enfin non pas parce qu'il s'agit de démocratie participative, c'est très bien, et il y a beaucoup d'instances pour cela, mais parce que justement, parce qu'il s'agit de démocratie participative, on serait obligé d'être favorable, y compris à une dépense qui n'est pas négligeable, de 650 000 euros pour un projet qui a été lauréat en 2019, donc déjà ça c'est une première question, pourquoi cela vient si tard, et surtout, on peut se demander à quoi ça rime en fait, puisque là on va dépenser 650 000 euros pour les verser à une association pour qu'elle achète du matériel, à ce moment-là pourquoi la mairie ne l'achète pas elle-même, la ville a des services de communication, qu'on pourrait qualifier déjà de pléthorique, pourquoi est-ce qu'elle ne s'occuperait pas de ce projet-là, il y a des agents de la ville qui travaillent dans la démocratie participative, donc pourquoi charger une association de cette mission-là, on parle de subvention d'investissement, mais cela ne reviendra pas dans le patrimoine de la ville, donc en fait on achète du matériel pour qu'il serve 4 ans, et qui ensuite ne servira plus à la ville, donc je considère qu'il y a là quelque chose qui ressemble un peu à du gaspillage, il y a des instances de démocratie participative qui existent, donc créer un forum c'est très bien, mais à ce moment-là, quid des instances qui existent déjà, je suis également gêné que cette somme qui, je le répète, n'est pas négligeable, aurait nécessité une mise en concurrence, et que cela ne ressort pas du tout des devis dont nous disposons, donc je pense que cette somme aurait peut-être été plus utilement utilisée ailleurs, sur d'autres projets, voire tout simplement économisée, pour une ville qui est très très endettée, je n'y reviendrai pas, voilà pourquoi nous voterons contre cette délibération.